Musique Mesdames et messieurs, bienvenue sur Pix Plus Sport, nouvelle série, nouveau podcast, bienvenue dans En Roues Libres. On a cassé notre dérailleur lors du dernier Contre la Montre, on finit donc en Roues Libres, messieurs, et pour cette nouvelle série, on garde le même concept, le même fauteuil, parfois même les mêmes invités, et on va débattre cette fois puisqu'on va parler de cyclocross, puisque la saison a déjà débuté, et surtout ce week-end, il y a un grand rendez-vous, c'est le super prestige de Overrace, je parlais des mêmes invités, il y a toujours celui qui est peut-être le plus fidèle ici, il était déjà présent dans les dérailleurs, il était présent dans les Contre la Montre, le voici maintenant en Roues Libres, et ça lui convient beaucoup mieux puisqu'il a peut-être moins de force qu'à l'époque, c'est mieux d'être enroulé, bonjour Frédéric. Salut Gordon, bonjour à tous. La forme Frédéric ? Ça va, ça va, la forme est pas mal, un peu enrouée au niveau de la gorge, changement de température, on arrive dans la période des crosses, mais sinon tout va bien. Donc ancien coureur, on le rappelle, consultant pour Pix Plus Sport. À ses côtés, le journaliste de la DH, Julien Gilbert, le grand champion des quiz, est présent. Bonjour Julien, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Julien, ce dimanche, pendant que Frédéric et moi-même nous commenterons, ou en tout cas nous animerons la course d'Overace, toi tu seras en compagnie de Arnaud Delis du côté de la randonnée, et il y a une remise des prix, on en a déjà parlé, mais ça y est, le grand jour arrive. Oui, le grand jour arrive, c'est toujours une belle fête du vélo en fin de saison. Un chouette rassemblement avec des coureurs professionnels comme Arnaud Delis, comme d'autres, Sylvain Moniquet par exemple sera là aussi, normalement d'autres aussi, pour remettre les prix des lauréats du DH Challenge Écoil, dont Arnaud Delis est devenu le parrain. C'est tout un symbole d'avoir Arnaud Delis, maintenant quand on voit la stature qu'il a depuis cette dernière saison, depuis quelques années même, c'est tout un symbole de l'avoir en tant que chef de file pour ce challenge ? Clairement, parce que je me souviens encore, c'était en 2017, la première fois qu'il a gagné le DH Challenge Écoil, chez les cadets, on l'a vu arriver, tout petit, il avait déjà un nom avant d'arriver chez les cadets, mais il a déjà fait une très belle première saison chez les cadets, il avait gagné notre classement de régularité, puis il a gagné chaque année avec beaucoup d'avance, on avait déjà découvert sa simplicité, son authenticité, donc c'est le record man de notre challenge. Les premières années, c'est Philippe Gilbert qui lui remettait le prix du vainqueur, il est devenu son coéquipier, le passement de flambeau. Le passement de flambeau, et là maintenant c'est lui qui remet les prix, donc c'est un chouette symbole. Et donc, on va parler de cyclocross Frédéric, on a avec nous un bourletti, comme on l'appelle, il vient d'Anderlu, près de chez moi, l'un des seuls représentants wallons en cyclocross, jeune espoir du cyclocross et du VTT, une victoire chez les professionnels la saison passée, 15ème du championnat de Belgique avec les pros, et déjà deux top 10 cette saison en Allemagne. Comment se passe le début de Clément Orny ? Bonjour déjà, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous, ça a bien démarré, donc on a pris deux petites semaines de repos entre la saison de VTT et une semaine d'entraînement avant de reprendre les compétitions pour repartir sur de bonnes bases, mais petit à petit. Donc oui, le début de saison s'est bien passé avec deux top 10 en Allemagne dans le but de prendre des points UCI pour pouvoir me placer de manière plus favorable sur la ligne de départ, parce qu'en cyclocross c'est un petit peu comme au VTT, la ligne de départ elle est assez importante, donc si je veux espérer faire de meilleurs résultats que les autres années et progresser, ça passe par prendre des points UCI. On l'a dit, une victoire, une quinzième place la saison passée, l'objectif, on l'imagine Clément, c'est de faire mieux cette saison encore. Est-ce que tu as déjà des signaux ? Je sais que tu as été faire un test à l'effort ce matin. Comment vont les chiffres ? Comment va l'ambition de Clément Orny ? Oui, honnêtement, les chiffres n'étaient pas trop mal, donc je me suis étonné par rapport au fait que je reprends l'entraînement, donc c'est un petit peu normal que ce soit un peu plus bas qu'avant la saison, mais oui, non, les chiffres sont corrects, et je m'amuse toujours aussi bien, donc tant que je prends du plaisir, c'est le principal. Frédéric, tu avais des bons chiffres, toi, au test à l'effort ? On sait que tu as fait une grande carrière, est-ce que tu avais des bons chiffres au test à l'effort ? Pas spécialement, sincèrement. Pas d'inquiétude, Clément, c'est dans la tête, c'est dans le placement, c'est dans la technique aussi, le cyclocosme. Oui, mais c'est vrai que le cyclocosme, on va le dire, Clément, l'ordre de départ est hyper important, au bout de 200 mètres, vous rentrez dans l'élaboré, et donc c'est important, vous allez chercher des points en UCI, mais après oui, la condition va arriver petit à petit le concernant. Et nous avons ici quand même un coureur qui a été chercher une victoire historique, parce qu'un Wallon qui gagne une course élite chez les pros, c'est très rare. C'est important de le rappeler. Le précédent, c'était, je crois, le regret chez Patrick Gaudy, mais bien 10 ans ou 12 ans avant, je ne sais plus quelle était la date. Oui, je pense que c'est ça, ça doit être Patrick. Oui, c'est ça. Et donc au niveau des ambitions, ton programme à venir pour cet hiver, pour ce début d'année aussi, après la trêve hivernale ? Ici, je m'en vais sur la Coupe de France, donc du côté de la Bretagne, donc dans le but aussi, prendre des points et faire un petit peu au final ce que les autres ont fait plus tôt, parce que moi, avec le VTT, je dois quand même prendre une période de repos entre la saison hivernale et la saison estivale. Donc eux, ils ont été aux Etats-Unis, en Espagne, chercher des points, moi je le fais maintenant. Donc malheureusement, je ne serai pas au départ du côté du premier Super Prestige à Overrace. Tu vas le regarder quand même sur les antennes de Pics du Sport ? Je vais le regarder, ça c'est sûr, et peut-être même le regretter, parce que c'est un challenge que j'apprécie énormément sur un circuit qui peut me convenir aussi très bien, étant donné que c'est un profil assez technique, dans le sens où il y a des descentes, il y a du dénivelé, donc le fait que je vienne du VTT m'aide à ce niveau-là. Mais voilà, si je veux montrer de belles choses pendant la période de Noël, Nouvel An, il va falloir que je prenne des points. Donc il faut que j'aie en France ou dans d'autres régions pour les prendre. Frédéric, on suivra ça avec beaucoup d'attention et on le réinvitera peut-être pour l'épisode final de débriefing de la saison avec, je l'espère, des bonnes nouvelles. On le souhaite, mais c'est vrai de programmer tout doucement cette remise en condition, aller faire des courses sur des crosses, certes un peu moins relevées, mais c'est aussi une belle possibilité de prendre des points et pourquoi pas d'aller chercher une victoire, puisqu'on sait que les kings de la discipline seront présents sur toutes ces courses des overreils. Ça n'était pas le cas, certains ont fait l'impasse sur les Etats-Unis, mais après il y aura du très haut niveau. Donc oui, on souhaite à nouveau le voir remporter une, voire peut-être plusieurs victoires et lui faire la fête d'ici la fin de saison de cross. Julien, tu vas regarder l'épreuve d'Overreils après la remise des prix ? Je vais l'enregistrer. J'espère, j'espère. Parce qu'on a un très gros programme sur Pix Plus Sport cet hiver, bien sûr. Les manches de Coupe du Monde en intégralité sur nos antennes, également le Super Prestige. On sera, lors de quelques événements très importants d'ailleurs, en plateau, le 17 décembre à la Citadelle de Namur notamment. On sera également du côté de Diguem. J'imagine que vous avez regardé le petit spot publicitaire avec Mathieu Hustace qui est tout simplement magnifique dans cette tenue Pix. Et puis, je ne vais peut-être pas trop parler de ma présence, de ma stature, je vais dire, dans cette magnifique tenue. Tu as une belle anecdote, c'est d'ailleurs là-dessus. On va regarder la petite séquence. Ils sont de retour pour la nouvelle saison de Cyclocross. Rendez-vous dès le 15 octobre sur Pix Plus Sport. Bon voilà, Clément, comment tu me trouves dans cette tenue-là ? Moi, je pense que j'ai un ami qui est heureux d'avoir un nouveau équipier qui n'est autre qu'Eli Zorbi, avec qui on en a bien rigolé. Et maintenant, c'était vraiment sympa. Et toi, tu m'avais envoyé un petit message aussi, me faisant part de tes petites inquiétudes quand tu voyais mon état de forme quand même. Voilà, il faudrait peut-être passer par Bacala pour faire un test à l'effort et mettre en ordre tout ça. Tu aurais pu prendre rendez-vous pour moi, tu y étais tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Bon, justement, on va rentrer dans notre séquence de débat. Overrace, donc ce dimanche, le Pouet-Pouet est de retour, on n'est pas dans Contre-la-Montre, mais il est là aussi dans Roue-Libre. Fred, justement, à quoi on doit s'attendre ce dimanche à Overrace ? On sait que c'est un cross hyper difficile par rapport à son dénivelé. On a souvent dans les dénivelés comme ça deux crosses particuliers que sont Overrace et celui du Copenberg. Puis on est au tout début de saison, donc on a encore des différences de niveau qui peuvent être assez importantes entre des garçons qui ont une préparation sur la route peut-être un peu moindre en termes de haut niveau et puis des garçons. Et si on prend l'exemple du dernier vainqueur sortant de cette première manche de Coupe du Monde aux Etats-Unis avec Thibaut Neys et parmi les coureurs qui seront présents, celui qui a peut-être eu le calendrier, en tout cas, de route le plus important. Il a dû faire six ou sept épreuves à étapes cette année pour vraiment gonfler le moteur. Et donc, voilà, il faut bien pouvoir partir. Il y aura toujours cette montée traditionnelle avec le sommet dans les pavés où il faut avoir la giclette, comme on dit, l'explosivité. Et puis il faut avoir le pilotage puisque dans toute cette partie descendante dans les prairies, c'est quelque chose qui n'est pas simple. La météo, on annonce de la pluie qui devra arriver dans cette fin de semaine. Donc là aussi, ça va changer par rapport aux premières conditions climatiques des deux premiers crosses dont on a réellement parlé cette saison. Tu as parlé de Thibaut Neys, c'est un petit peu le débat aujourd'hui. On avait l'habitude de voir Elie Izerbit comme étant l'homme du début de saison, tout simplement. Cette année, deux courses, deux victoires de Thibaut Neys. Il a été particulièrement impressionnant. On le rappelle, première victoire en Coupe du Monde, huit ans après la dernière victoire de son père, Sven Neys. C'était à Coccy, il a été impressionnant Thibaut Neys. Il a vraiment été impressionnant techniquement, je trouve. Physiquement, bien sûr, par sa force. Mais là, à Waterloo, aux Etats-Unis, la façon dont il passait les planches, dont il a passé ce mur à vélo alors que la plupart étaient à pied, c'était vraiment très impressionnant. Je pense que c'est dans la lignée aussi de sa bonne saison de route, un peu irrégulière, je trouve. Par moment, il était capable de faire de très belles choses et le lendemain de passer à côté, notamment sur le Balois-Belgium Tour. J'avais trouvé qu'il avait été assez en retrait aussi au René-Huitour, mais c'était sans doute pour aussi bien préparer la saison de cyclocross. Et là, il est l'homme en forme de ce début de saison. J'ai hâte de voir aussi la suite, c'est cette rivalité peut-être avec Eli Isorbitt à Overrace, qui n'a pas eu de chance sur les deux premières épreuves, que ce soit à Beringen ou aux Etats-Unis, avec ses ennuis mécaniques. Je pense aussi que Thibaut Neys amène un vent de fraîcheur qui va faire du bien au cyclocross, dans cette période toujours un peu délicate pour cette discipline, en l'absence des Kings, en l'absence des Van Der Poel, des Pitcocks et des Wad Van Aert. Là, il a un nom, c'est le fils de la légende de la discipline de Sven Neys. Il a une bonne bouille, c'est un énorme talent, et je pense qu'il va attirer beaucoup plus de monde aussi au niveau des spectateurs et des téléspectateurs. Oui, parce qu'au niveau du spectacle, il sait y faire. On a vu passer justement les marches, Clément, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Après, quand on connaît un peu le passé du garçon, c'est du grand art, c'est fluide, c'est propre, c'est vraiment comme un chat, il arrive à alléger le vélo et que ce soit beau à voir et à regarder, donc du grand Thibaut Neys. Clément, justement, la différence, on le disait, entre Thibaut Neys et de la saison passée, le Elyse Orbit de toujours, cette saison, c'est une saison complète, ou en tout cas en partie, sur la route, dans les pattes. Est-ce que pour passer un cap, Clément, il faut passer par la route ? Oui, je pense que c'est inévitable. Après, il faut encore, faut-il encore avoir l'occasion de pouvoir le faire, parce qu'on ne peut pas s'inscrire à une course sur la route comme ça. Il faut une équipe avec une structure autour pour pouvoir faire des courses intéressantes, comme le Tour de la Mure, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, voilà, Thibaut a eu l'opportunité. Thibaut que j'ai croisé à l'aéroport en revenant de Glasgow, parce qu'on s'est retrouvé en même temps avec les espoirs de la route, avec qui j'ai discuté un petit peu. Et oui, je pense que là, il était déjà vraiment concentré après Glasgow, sur la saison de cyclocross. Oui, concentré et ambitieux. Et c'est quelqu'un d'ambitieux, il n'a pas peur de dire les choses. Frédéric, il a dit qu'il allait tout faire pour emporter un maximum de victoires cette saison sur le cyclocross. Il a dit également qu'il allait essayer de mettre un petit peu la misère aussi quand les grands arriveront. Thibaut Neys, il peut jouer quand les grands, quand on parle des grands, c'est pas péjoratif pour les autres. Bien sûr, on parle de Wout Van Aert, de Mathieu Van Der Poel, de Tom Pitcock. Est-ce qu'il peut, lors de leur arrivée à eux, ce sera peut-être plus tard, on n'a pas encore les informations ? Est-ce qu'il peut rivaliser avec eux ? Très certainement. Maintenant, il faudra juger entre le moment où peut-être lui sera un petit peu en perte de vitesse dans la période des fêtes, et puis les autres qui arrivent après une période de coupure et plus de fraîcheur. Maintenant, il y a vraiment une métamorphose chez Thibaut Neys. Je regardais ce dimanche au niveau, par exemple, de sa musculature. On voit qu'il a pris vraiment une dimension autre d'avoir fait cette saison de route, d'avoir eu beaucoup plus de puissance aussi, d'avoir gonflé le moteur avec des courses d'une semaine qui n'est pas rien. Comme disait tout à l'heure Julien, quelquefois des petites différences de niveau. Il pouvait être un jour excellent, le lendemain moins bien, mais ça, ça fait partie de son expérience. On n'oublie pas qu'il n'a que 20 ans. Et puis, difficile de faire mieux en termes d'écollage. Quand on se souvient, le gamin, il avait 8 ans, 10 ans. Il était sur les parcours où son père dominait quelques heures plus tard, a répété les parcours, a passé au-dessus des plans déjà. C'était déjà la star. Et puis, quand on parle de public, oui, ça va ramener énormément de public lorsque les trois grands champions, peut-être, ne sont pas là. Donc, il est vraiment au début, je pense, de l'explosion complète au niveau du cyclocross. Il était déjà chez les jeunes, mais rien de mieux que d'avoir un papa qui a été chercher 50 victoires en Coupe du Monde, encore plus en super-prestige. Mais ça n'est pas d'aujourd'hui. Les gens qui suivent la famille, quand on voit les émissions qui sont consacrées chez eux, le travail au niveau de la préparation physique, même encore aujourd'hui, Sven Neys travaille pour le plaisir, comme ça, chez lui, à faire des exercices de la muscu. Et le gamin fait ça depuis des années. Donc, il est à l'aube d'une grande, grande carrière. Après, il y aura ce choix à faire. Le papa n'a jamais eu ce choix à faire parce qu'il n'avait pas ce niveau que peut avoir des gens aujourd'hui. Thibaut Neys, il a tenté avec peu de succès, hormis, je pense, une fois, un top 20 lors d'une épreuve comme Paris-Roubaix. Mais le gamin, ici, a encore beaucoup plus de capacité sur la route. Et donc, là, il faudra faire ce choix entre peut-être dominer le cyclocross tout au long de l'hiver ou d'avoir une belle carrière aussi sur la route. En tout cas, c'était son ambition, Julien. Je me souviens, au dernier Tour de Belgique, j'avais demandé à Mathieu Van Der Poel ce qu'il pensait de Thibaut Neys. Il a dit qu'il avait toujours su que Thibaut avait du grand talent au niveau du cyclocross, mais il a vraiment été surpris par ce qu'il a montré sur la route avec deux victoires, je pense, déjà, sur la route. Effectivement, sur le Tour de Norvège et sur le Grand Prix du Canton en Suisse. Il a quand même battu Hirschi. Oui, c'est juste. Et que là, avec ses prestations sur la route, notamment en Balboise-Belgium Tour, où il a été le dernier à pouvoir rivaliser un peu avec Mathieu, Mathieu a été un peu surpris par la prestation de Thibaut sur la route, mais il a dit aussi que c'est une continuité logique que son titre de champion d'Europe chez les Espoirs sur la route était déjà clairement un signe que c'est aussi un talent pour cette discipline-là. Et il y aura un choix à faire. C'est toujours délicat. Ce qu'on n'a pas à faire d'autre quand on parle ici d'Elise Herbie, Tomika Latournoud, ce sont des garçons qui savent leur niveau sur la route. Finalement, ils préfèrent rester au niveau d'équipe de 3e division, se contenter de faire des épreuves à étapes ou qu'on va appeler encore amateurs comme un Tour de Liège ou tout ça, parce qu'au niveau pro, on n'aurait pas la capacité d'aller jouer un petit classement. Et donc, au niveau mental, ça n'est pas facile d'aller dire chez les pros, oui, pour essayer de gonfler encore un peu le moteur, mais de se prendre un petit peu des claques sur chaque course. Ici, Thibaut Neys, on est dans ces cours un petit peu d'exceptions comme le sont les trois grands champions dont on parle chaque année en période hivernale. Quand on voit son niveau affiché, Clément, c'est lui le grand favori ici dimanche sur les antennes de PIX Plusport et à Wolverine ? Oui, je pense qu'il fait clairement partie des favoris. Maintenant, il y en a d'autres. Je pense notamment à Eli, à Michael. Michael qui était un petit peu malade aux Etats-Unis, donc à voir comment il aura récupéré. Donc oui, je pense qu'il fait partie des favoris, c'est clair et net avec ce qu'il a montré. C'est un talent et pas que, on l'a dit, sur la route, en cyclocross. Je me souviens notamment aussi de l'avoir croisé plusieurs fois en VTT, notamment du côté d'Ottini pour les championnats de Belgique. C'est un garçon qui sait tout faire sur un vélo. Il aime bien le montrer. Il joue avec son vélo et là, ce qui est beau à voir, parce qu'il prend du plaisir avant tout. Tu t'entends bien aussi avec Eli Izerbi, tu le disais, vous avez bien rigolé de moi-même. À l'occasion de ce petit spot publicitaire. Eli Izerbi, il va avoir cet esprit revanchard aussi ce week-end. Oui, je pense qu'il a vraiment aussi envie de bien faire. Il n'a pas forcément eu beaucoup de chance, que ce soit sur Behringen ou sur la première manche de Coupe du Monde, avec un problème de chaussures aux Etats-Unis et aussi des petits problèmes du côté de Behringen. Mais si on regarde les choses sur lesquelles on a discuté tous les deux, si on regarde les temps autour qu'il fait, je pense que c'était clairement l'homme peut-être bien même le plus fort. Parce qu'il arrive à chaque fois à revenir, à boucher l'écart. Et c'était quand même, la façon dont il l'a fait, c'était quand même impressionnant. Outre ces soucis-là, Julien, tu penses qu'il est avec Thibaut ? Oui. Fred ? C'est une possibilité. Après, maintenant, on oublie quand même que le départ de Thibaut Ney, c'était complètement raté, avec un petit peu une sortie lors du premier virage. Et donc, il a dû faire énormément d'efforts sur ce premier tour. Ça passe un peu inaperçu. Mais à la vitesse où ça part sur un cross de ce niveau-là, et revenir déjà à la fin du premier tour, dans le top 3, ça veut dire que l'effort était déjà hyper important. Et puis, l'avantage de Thibaut Ney, c'est même en arrivant sur des parcours, en tout cas un peu plus rapides, mais c'est cette pointe de vitesse qui va toujours lui donner un avantage par rapport à d'autres du milieu du cyclocross. Et je pense qu'au niveau d'Elise Orbit, c'est le côté un petit peu mental. Il a l'habitude de vraiment toujours dominer le début de saison, lorsque les Kings ne sont pas là. Et ici, il y a finalement un quatrième qui arrive et qui lui dit « Oh, mais lui, il est déjà là dès le début de saison. Qu'est-ce qui va encore me rester ? » Et on a vu ça l'hiver dernier. Plus d'une fois, il y avait eu plutôt le côté mental qui avait pu lui jouer des tours que réellement le côté physique sur quelquefois des contre-performances. Un quatrième King qui est aussi déjà très populaire. J'étais surpris en regardant dimanche sur Pix Plus Plur le nombre d'aléthibos aux Etats-Unis qu'on a entendu. Mais ils étaient presque à la maison là-bas aussi. Oui, mais il a tout. Et s'il veut continuer dans le cross, on se souvient de la grande épopée du paternel, la rivalité avec Nils Albert de Bartwellens. C'était des dizaines et des dizaines de bus qui se déplaçaient pour venir les encourager. Eh bien, il y a une forte probabilité que s'il veut continuer dans le cross, eh bien, voilà, ça va continuer. Le retour des bus en Belgique, aux Pays-Bas, il y aura énormément, mais même au niveau international, puisqu'il arrive grâce à ce nom, à se faire finalement un prénom aujourd'hui au niveau international. Oui, donc voilà. Thibaut Neys, en tout cas, le petit débat là. Est-ce que ce sera l'homme du début de saison ? C'est déjà le cas, mais est-ce qu'il va confirmer ? On le verra. Ce sera donc dimanche à Overex avec un beau duel avec Elie Zerbid. Et évidemment, les autres que l'on n'oublie pas du tout. On va s'intéresser à quelqu'un d'autre qui a déjà confirmé, qui est aussi la femme du début de saison. Elle l'a confirmé déjà à deux reprises aussi. Femme Van Empel, dimanche, c'est elle aussi la grande favorite, sans contestation. Sans contestation, et on peut dire qu'elle a à nouveau remporté le championnat des Pays-Bas parce que c'était à nouveau une domination néerlandaise dans l'élaboré. Ça, ça ne change pas. Elle a été très autoritaire. Elle a commis quelques erreurs au début, mais ses adversaires aussi, ça a été la plus solide pour gagner à nouveau, comme Thibaut Neys, dans la foulée de Beringen. Donc je pense que c'est la cycliste aussi du moment. C'est elle qui avait remporté le classement de la Coupe du Monde. Évidemment, la saison passée, Frédéric, Femme Van Empel, ce n'est plus l'année de la confirmation, c'est l'année de l'affirmation. Elle va vraiment rentrer un petit peu dans la légende cette saison, tu penses ? La légende, ce sera finalement déjà difficile de faire mieux. Je crois que l'hiver dernier, ça a été la saison de la confirmation, puisqu'elle est passée de deux victoires en Coupe du Monde à sept victoires en Coupe du Monde. Elle a été chercher le titre de championne d'Europe, titre de championne du monde. Et finalement, elle va continuer cette année sur la même lignée, puisqu'elle fait deux épreuves, elle les remporte. Donc il y aura toujours cette rivalité avec finalement une autre jeune fille qui est Puck Peters, qui arrive souvent à rivaliser. Derrière, on voit que les autres filles prennent tout doucement de l'âge, ont eu des problèmes de santé, comme Céline Carmen Alvarado. Lucina Brand est encore là quelques fois, mais beaucoup moins. Donc elle est née, je pense, à être la star pour de nombreuses années si elle veut se concentrer sur le cyclocross. Elle aussi a découvert cette année la période de route un peu plus longue en participant à des courses importantes comme le Tour de l'Avenir. Donc c'est une semaine de course. Donc ça lui permet là aussi d'améliorer et d'augmenter encore ses capacités. On doit aussi penser à Marion Norbert-Riberol, que j'avais invité. Et lorsque je lui ai expliqué le nom de l'émission, En Roue Libre, elle a décliné. C'est évidemment une référence par rapport au dernier championnat de Belgique. C'est une petite boutade, Marion Norbert-Riberol, qui a envie d'être championne de Belgique cette saison. Et on suivra avec beaucoup d'attention, évidemment, sa saison. Clément, justement, on doit s'attendre à un duel Femme-Vernemple-Puck-Pieter sur toute la saison. Ça va être difficile pour d'autres de venir se mêler à ça ? Je pense, parce que, voilà, quand on voit, elles sont encore jeunes. C'est toutes les deux des 2002. Donc, oui, elles ont encore de belles années devant elles. Et quand on voit la façon dont elles travaillent toutes les deux, ce sont deux meilleures amies qui s'entendent à merveille, au final. Et ça, c'est quand même super beau à voir parce qu'elles sont ennemies sur le vélo, mais amies en dehors. Et elles partagent les séances d'entraînement. Elles se tirent l'une vers l'autre, vers le haut. Et c'est vraiment chouette à voir. Oui, c'est une belle dualité, de belles rivales, c'est clair, sur ces différents parcours de cyclocross. On le disait, le parcours, toi, tu le connais bien, il a été décrit aussi par Frédéric, mais tu peux nous en parler. Tu disais que c'était une de tes courses préférées, Clément. Ce parcours, qu'est-ce qu'il a de spécial à Overlays ? On appelle cette course comme étant déjà la première mec du cyclocross. C'est le premier grand rendez-vous en Belgique. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce parcours ? Oui, c'est comme Fred disait, il y a beaucoup de... C'est un cross avec de la dénivelé, donc il est vraiment complet. Généralement, il se déroule plutôt aux alentours du mois de décembre. On le retrouve avec des conditions vraiment humides, avec notamment la grosse descente avant de retomber sur les pavés, qui se creuse généralement énormément avec une belle, belle ornière. Il faut être agile sur le vélo, il faut être technique. Il est des sens où on retrouve des cailloux, donc il faut être précis dans ses trajectoires, mais également du côté physique. On a de belles montées, avec la montée sur la route qui finit en pavé, notamment vraiment un parcours complet qui nous promet un beau spectacle. Un beau spectacle en vue, Julien ? Oui, clairement. Overlays, c'est toujours du beau spectacle. C'est la mec, pourquoi ? Pourquoi la mec à Overlays ? Pourquoi ? C'est d'abord un cyclocross un peu historique. Il a une très longue histoire. Je pense qu'il a été créé dans les années 60. Je pense qu'en Flandre, il a souvent aussi été décrit comme la mère de tous les styles de Croce. Et puis, il y a ce tracé. Il y a quelques épreuves qui sont très difficiles dans le calendrier de la saison. Et Overlays en fait partie avec le Kopenberg, avec aussi la particularité de Zonoven dans le sable, ou avec bien évidemment Namur qui est devenue une des grandes références au niveau de la saison. Mais au niveau des cyclocrosses les plus difficiles, il y a Overlays avec Gavereux aussi. Et ce parcours qui est toujours bien rempli au niveau du public avec une très belle ambiance. Donc, c'est toujours un très très chouette rendez-vous. Il y a un élément qui va venir se mêler aussi un petit peu à la course, c'est peut-être la pluie. On annonce une mauvaise météo, ça promet un grand spectacle. Oui, parce que si vous cherchez un petit peu dans les images d'archives, dans cette partie descendante hyper technique, on remonte un petit peu dans les années 80. Il n'y avait plus d'un coureur qui descendait carrément sur le derrière parce que c'était impossible de rester sur le vélo. Et donc, c'est un jour où si vous n'êtes pas bien, c'est la galère du début à la fin. Vous devez être en hyper condition physique par rapport au dénivelé. Et puis, vous n'êtes jamais en mode récu puisque c'est tellement technique dans cette partie descendante, vous devez toujours être en vigilance. Et bien, ça fait partie de ces épreuves hyper compliquées. Et ça n'est toujours qu'un grand champion, en tout cas ce jour-là, qui peut s'imposer. Une galère pour les participants, pour les coureurs. Mais grand plaisir pour les spectateurs. Et les téléspectateurs. Même avec l'imperméable, avec le... C'est la force du Cielo Cross. Avec ce spectacle-là. C'est le spectacle du Nord. Et il y a du spectacle. Vous savez quelle course j'attends le plus, moi ? Namur. Diguem. Ah oui. Bonne réponse. Pourquoi ? Je ne vais pas l'expliquer, Frédéric ? On la connaît. On la connaît. Voilà. Donc voilà, on sera aussi en plateau à Diguem. Et pas qu'en plateau. On sera peut-être sur l'estrade, aux côtés du DJ en fin de soirée. On sait que ça se unit toujours assez tardivement. Bon, ce sera du côté du mois de décembre, bien sûr, sur Pix Plus Sport, avec toujours un beau plateau. On a parlé d'Overace, on a parlé de Thibaut Neys, de Femme Van Empel. On a parlé de champions. Et on va démarrer une séquence qu'un autre champion adore ici. Le champion du Quiz, Julien. Voilà, tu reviens en force. Tu as préparé les deux dernières éditions du Quiz. Tu reviens un petit peu dans le jeu aujourd'hui. Oui, le cyclocross est peut-être moins ma spécialité que la route, mais on verra. Mais tu as bien étudié. Non, parce que j'étais en reportage à l'étranger ces derniers jours. Fred, c'est peut-être le moment ou jamais pour venir détrôner le roi, j'ai envie de dire. Ce serait pas mal, mais on va avoir difficile à faire. Avec Clément, le spécialiste. Vous êtes un peu dans la période de Thibaut Neys et Delizier-Bit sans Mathieu Vendorpoul. C'est ça, c'est ça. Je vais ouvrir un bouton de ma chemise. Ouvre ton bouton et je vais t'offrir un honneur puisque tu es le grand champion. Tu as le droit au pouet-pouet évidemment pour ce jeu. Merci. Clément, je vais te donner ton instrument aussi. Hop. S'il te plaît. Merci bien. Merci. Comme d'habitude, un petit test pour voir si tout va bien. Et d'habitude, c'est pas aussi direct au niveau du test. C'est costaud, là. Il a été bon. Ouais, ouais, ouais. Il est chaud. Il a pris un chauffeur d'ailleurs pour venir, pour pouvoir étudier. Il a pris le test à l'effort de ce matin. 9h10, j'étais prêt. Ouais, là, t'es chaud. C'est peut-être courant du milieu de l'après-midi que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Il va falloir aller faire une petite test. Il faut encore que j'y ai roulé en cyclopause. Ah ouais, tu dois encore aller rouler, là ? Mais c'est vrai, c'est technique. C'est la partie chouette du travail. Après l'intensité du matin. Voilà. Tu connais les règles du jeu My Namys. On repart sur de bonnes vieilles bases. My Namys. Donc, je parle comme si j'étais un coureur. Vous devez deviner qui je suis. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Bien évidemment. Oui. Julien, ça va aller ? Un peu de pression, mais ça va aller. Moi, du côté maintenant, je ne joue plus parce que les deux dernières éditions, c'était complètement catastrophique de mon côté. Ah, t'avais eu un demi-point. Un demi-point, oui. Sur les deux éditions. Donc, oui. Bon, voilà. Je suis bien mieux dans mon rôle maintenant, c'est clair. De cyclocrossmen. Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, en 2014, je suis le dernier belge à m'être imposé sur le cyclocross d'Overace avant la suprématie de Mathieu Van Der Poel et son triplé vainqueur en 2015, 2016 et 2017. Kevin Powell ? Non. Van Nice ? Non. En 2014 ? Oui. Un deuxième à dix ? Oui. En 2010, je suis vice-champion du monde chez Les Espoirs derrière le dernier champion du monde français en cyclocross. Arnaud Geoffroy. C'était chez Les Espoirs. Je vous ai dit, j'ai été dégoûté des deux dernières éditions. J'en vois du lourd aujourd'hui pour remettre un petit peu les compteurs à zéro, les gars. 2014, 2014. Troisième indice. J'ai annoncé la fin de ma carrière la saison passée et pourtant, je suis toujours dans l'élaboré, dans l'anonymat le plus complet. Tom Van Oppen ? Non. Tom Mussen. Mussen. Le point pour Clément. Excellent. Tom Mussen, donc il s'était imposé en 2014 devant Class, avant Turnout. J'ai pris le bon prénom, mais pas le bon, désolé. Et Mathieu Van Der Poel, il était vice-champion du monde à Tabor, derrière Arnaud Geoffroy, chez Les Espoirs, qui est donc toute catégorie confondue, le dernier champion du monde français en date dans l'élaboré. Il a participé à quatre cyclocross cette saison. Il a terminé d'ailleurs dans le top 20, alors qu'il avait annoncé sa fin de carrière la saison passée. Pas de communication autour de cela, donc un plaisir quand même de retrouver Tom Mussen. On verra si on le verra sur les antennes de Pix Plus Sport plus tard. Deuxième coureur. Je suis retraité depuis quelques années. Je suis désormais directeur sportif d'une équipe féminine bien connue. C'était Fred d'abord, je pense. Clément, t'es d'accord ? Oui. C'est parti de Fred. Désolé Julien. Lars Baum. Excellent, Lars Baum. Un point pour Fred Amorizon. Deuxième indice, c'était en parler de Thibaut Ney, c'est de l'importance de la route tout à l'heure. Je suis d'ailleurs l'un des premiers cyclocrossmen moderne à avoir compilé la route et le cyclocross avec Brio en 2014 au départ de Ypres. Je ne savais pas encore que j'allais remporter l'une des étapes les plus dantesques de l'histoire du Tour de France sur le terrain que j'apprécie tout particulièrement en tant qu'ancien cyclocrossman. C'était l'étape des pavés. On se souvient des chutes de Chris Froome. Une course de cyclocross quasiment ce jour-là. On se souvient des chutes de Chris Froome à répétition et il avait dû abandonner. C'était... Quel coureur, attention, ça ne fait pas partie du jeu, mais quel coureur avait remporté le Tour de France 2014 ? Vincenzo Nibali. C'est bien que cette fois-là, on avait terminé en salle de presse très très tard. Tellement il y avait eu des chutes partout et des informations à recouper. C'était incroyable. Vous voyez que contrairement à nous, Julien Gilbert, il n'y a pas qu'Adigame qui finit. Il y a d'autres jours. Il y avait aussi dans l'épisode du Canada, il avait expliqué qu'il avait terminé dans un bar avec Tadej Pogacar. Je ne savais pas Julien aussi fait tard. Peut-être qu'on le verra justement sur l'estrade d'Adigame à nos côtés. Clément, peut-être que tu nous rejoindras ? Peut-être. Je serai du côté du départ. C'est autorisé ça ? Non, pas trop. Au départ, à l'arrivée et au finish, le vrai finish. Je ne suis pas trop au vrai finish. Non, ça va. Bonne réponse. C'était un petit test. On sait bien que tu es sérieux. Il n'y a pas de souci avec ça. Troisième coureur, je suis la gagnante de la première édition de l'épreuve d'Overay chez les femmes. C'était en 2001. 2001. C'est celle que... En off, je lui avais expliqué que celle-là, il allait avoir peut-être un petit peu de mal. Première édition. Marianne Voss ? Non. C'est une néerlandaise. Exact. Je suis d'ailleurs la recordman de l'épreuve avec quatre victoires. Et peut-être même quatre fois la suite. Me semble-t-il que c'est trois... Non, une et puis trois plus tard. Mais son nom me fait défaut et je ne retrouverai jamais. J'ai arrêté ma carrière en 2012 sur le toit du classement UCI avec 99 victoires en carrière et un titre de champion du monde en 2003. Et j'ai aussi reçu la distinction la plus honorifique aux Pays-Bas, le titre de l'ordre d'Orange Nassau. Je ne sais pas. Tu ne regardais pas encore le site de crasse ? Non, non. Je l'avais dit que j'avais fait corset. que ça existait. C'est costaud. Oui, c'est costaud. J'ai admis point quand même d'avoir pu dire qu'elle a gagné quatre fois, qu'elle est néerlandaise. On n'a pas vérifié la source quand même. Mais le nom, je passe. On passe ? On passe ? Je n'ai plus d'indice de toute façon. Ou alors je peux dire voilà... Non, je n'ai plus d'indice. Je n'ai plus d'indice les gars, c'est comme ça. Tu devras annoncer. C'est fini ? Daphne Vandenbrandt. Daphne Vandenbrandt donc qui possède ce titre honorifique aux côtés d'un certain Tom Dumoulin d'ailleurs. Danemik Van Vluten ou encore Max Verstappen ou Edwin Van Dersaar. Que des légendes. Ça, ça fera plaisir à Mathieu Estas aussi qui adore le foot, évidemment. Bon, dernier jeu. On refait un petit récap au niveau des points. On a un point du côté de Clément. On a un point du côté de Fred Amorizon. Je fais une Gordon, je pense. Et toi, tu as zéro point. Tu as zéro point. On a donc un duel. Voilà, messieurs. Tout est remis dans l'ordre. Julien Cyclocross, il le disait, il l'avait prévenu. Il ne fait pas partie du duel final entre Clément Orny et Frédéric Amorizon. On connaît ce jeu-là. Il faut, en tout cas, c'est un petit peu le jeu des enchères. Je vais vous demander tout simplement de citer un maximum de vainqueurs et vainqueurs de l'épreuve de Over Race. Et Frédéric, je pense que tu seras d'accord avec moi si je laisse la main à Clément Orny, notre invité. Depuis comme d'habitude ? Depuis 2000 ? Depuis 2000, effectivement. Je crois qu'il a gagné. Pas sûr, hein ? Non, non, non. Ce n'est pas facile. Ça fait plus de 20 éditions. Il y a beaucoup de choix puisqu'on a également les coureuses qui sont incluses. Ça ne va pas être trop compliqué chez les garçons. Match et Wunderpool qui a déjà gagné. Mais tu dois dire ici un chiffre, un nombre que tu es capable d'atteindre. En plus, l'année passée, j'y étais. Chez les filles, je sais, mais chez les garçons, je ne sais pas. Et l'année dernière ? Oui. Tu dois donner un petit chiffre. Tu dois donner un petit chiffre. Le nombre d'anciens vainqueurs que tu peux donner. Six ? Six. Sept. Sept, du coup. Côté de Frédéric Amorizon. Est-ce qu'il y a encore une enchère ici ? Je peux en donner chez les filles une. Donc, ça fait sept. Donc, sept, ouais. Tu dois aller plus haut. Ouais. Sept. Donc, tu dois dire huit. Ah non, je ne saurais pas. Huit, je ne saurais pas. Huit, non, tu ne sauras pas ? Non. Bon, voilà, Frédéric, tente sept alors. Ça devrait aller. Sept, ça devrait aller. Sven Neis. OK. Mathieu Van Der Poel. Deux. Lars Boehm. Trois. Michael Van Turnhout. Quatre. C'était l'année dernière. Tu posais la question. C'est justement Michael Van Turnhout. Il est in orbit en 2021. Tu veux aller voir ? Merci. Oh, pardon. Non, il ne compte pas celui-là. Il ne compte pas celui-là. Je choisis les règles. Toon Hartz. Toon Hartz. On a cinq. Oui, ça fait cinq. Nils Albert, j'ai déjà dit ? Nils Albert, c'est bon. Six. Ça fait six. Et enfin... Peut-être une femme quand même, Frédéric ? Peut-être une femme. Eh bien, on va dire Puck Peters. Puck Peters, la dernière vainqueur, effectivement. Bravo. Bon, c'était laborieux, les gars, quand même. Oui, oui. C'était laborieux, ici. Non, mais il vaut mieux réfléchir que se tromper et puis perdre. Oui, bien sûr, bien sûr. Laborieux pour une discipline dans les laborés. Bon, si à la maison, vous aviez plus de réponses, notez-le. Et comme ça, on pourra faire une petite comparaison avec nos spécialistes, soi-disant, du jour. Bon, bref. Ça peut arriver. C'est le début de saison. Oui, c'est le début de saison. Il y a l'enchaînement avec la route, là. Il faut s'y remettre. Il faut s'y remettre. Et on va s'y remettre, donc, dès dimanche sur Pix Plus Sport avec, donc, ce plateau à Overrace. C'était un plaisir de vous avoir autour du plateau, ici. Enrouli, première édition qui se termine avec vous. Merci, Julien. Avec plaisir. Et je pense que j'ai abordé, justement, ce quiz de manière un peu trop enroulibre. Kéman, merci d'avoir été présent, d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. C'était vraiment cool. On te souhaite beaucoup de succès, en tout cas, pour la saison qui est là et qui est très importante pour toi. Et on va, évidemment, suivre ça avec beaucoup d'attention. Frédéric, merci aussi. On se retrouve dimanche, en pleine forme, à Overrace. Rendez-vous avec toute l'équipe dimanche pour le premier grand rendez-vous sur l'Ether Belge. Aux côtés de Mathieu Istas et Gérard Bulens. On se retrouve dimanche. Merci. Sous-titrage ST' 501